de les traiter convenablement pour qu'ils puissent avoir une bonne santé, une bonne mine, qu'ils puissent servir le roi convenablement. Parce qu'un roi, c'est quelqu'un qui est riche, comme notre Dieu est riche. Quand il vous bénit, lorsque Dieu vous élève, il vous donne aussi toutes les richesses. Le roi étant riche, il voulait avoir des gens qui venaient de bonnes familles, des gens qui étaient intelligents, des gens qui étaient sages, des gens qui étaient pleins de connaissances. Et Daniel faisait partie de ces gens-là. C'est ainsi que le roi avait demandé à ce qu'on puisse commencer à leur donner tout ce qu'il était en train de manger. Comme Daniel, lui, était en train de servir le véritable Dieu. Il craignait Dieu. Il marchait avec Dieu. Il ne voulait pas se faire suyer par les mains du roi. Parce que le roi, tel qu'il s'est comporté, tel qu'il mangeait à sa cour, et tel qu'il buvait le vin, cela n'avait pas intéressé Daniel et ses compagnons. C'est ainsi que Daniel s'était abstenu de s'essuyer avec les mains du roi. Donc, un des points qu'un vainqueur, qu'un plus-que-vainqueur, doit observer dans sa vie, c'est éviter de s'essuyer. Donc, nous, en tant que chrétien, si nous voulons être victorieux dans notre vie, nous devons éviter de nous essuyer. Un chrétien doit éviter de s'essuyer. Comment ça ? En observant tout simplement les recommandations de la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Comment est-ce qu'un chrétien doit marcher ? Donc, nous devons éviter de nous souiller. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu as dit, je vais marcher comme Jésus, tu vas maintenant imiter, donc tu seras imitateur de Christ, tel qu'il a marché sur cette terre. Jésus-Christ n'était pas un ivroïde. Si tu acceptes de venir à Christ, tu dois laisser l'ancienne nature que tu as fait. À ce moment-là, tu es en train d'éviter de t'essuyer. Parce que si tu te dis que tu es chrétien, tu es disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire, tu dois marcher convenablement, tu dois être un exemplaire dans la société, là où tu es en train de marcher, au milieu de tes amis, au travail où tu es, tu dois être exemplaire. Donc, tu dois éviter, en tant que chrétien, de retourner encore dans ce que tu étais en train de faire dans le monde. D'être à côté des gens qui peuvent t'essuyer par des mauvaises paroles. Vous êtes en train de critiquer les gens, parce que quand vous avez cru en Jésus-Christ, quand vous voulez marcher convenablement avec Christ, vous devez vraiment fournir beaucoup d'efforts. Évitez d'être un homme qui critique les autres. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit être humble, qui doit être patient. Donc, il doit savoir se taire à un certain moment de la vie. Quand tu te retrouves dans un milieu, tu regardes d'abord qui sont ces gens avec qui tu es. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Quel comportement ils affichent vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la parole des dieux ? Est-ce qu'ils marchent conformément à la parole des dieux ? Donc, un enfant des dieux doit éviter. Il doit éviter de se suyer. Donc, vous devez fouiller les milieux où vous savez que, ici, ça peut m'amener à m'essuyer. Quand on s'essuie, on tombe dans les péchés. Tu es là, tu es une femme. Tu as grandi, peut-être. Tu étais dans un milieu où les femmes se prostituées comme elles pouvaient le faire. Peut-être que c'est dans les quartiers. Parce qu'il y a des habitudes qui viennent par amitié. Vous êtes attachés, vous échangez des secrets. Et toi aussi, étant dans la faiblesse, tu es chrétien. tu as déjà cru en Jésus Christ parce que tu as une mauvaise compagnie tu risques de tomber dans ces erreurs là et tu vas t'essuyer donc un vainqueur un plus que vainqueur c'est quelqu'un qui doit éviter de s'essuyer Daniel avait refusé de s'essuyer il n'a pas accepté de manger ce qu'on avait proposé par le roi lui il avait dit à l'éluge mais il a dit non donnez nous les légumes nous nous allons prendre ces lémas des légumes et de l'eau et après un temps qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que Daniel il avait pratiquement bonne mine plus que même ceux qui mangeaient les mains du roi l'histoire est longue nous allons décortiquer petit à petit quand Daniel avait refusé Daniel il est resté attaché à Dieu à son Dieu et Daniel qu'est-ce qu'il faisait ? c'était vraiment un homme de prière donc lui il priait le matin il priait pendant la journée et il priait le soir donc il était vraiment dans la prière pourquoi Daniel était dans la prière ? parce que lorsqu'on est dans la prière on est dans la présence de Dieu on parle avec Dieu donc un plus que vainqueur c'est quelqu'un qui doit être un homme de prière tu ne peux pas te dire chrétien tu ne peux pas te dire que tu es en train de chercher à aller de l'avant mais tu ne fais pas la prière tu n'es pas un homme de prière tu es à l'église on organise des séances de prière on ne t'a jamais vu dans une séance de prière pour venir à la prière il faut seulement te forcer et pourtant la prière c'est ça même l'arme avec laquelle nous sommes en train de nous battre avec Satan c'est par la prière et la parole de Dieu donc un plus que vainqueur doit être un homme de prière nous devons marcher dans la prière nous devons prier à la maison où nous sommes ayez toujours l'habitude de prier le matin quand vous vous réveillez faites la prière avant d'aller faire votre travail sois en présence de Dieu parle avec Dieu par ta prière présente lui tes problèmes parce que c'est lui qui est la solution il n'y a aucun autre Dieu sur cette terre qui peut te donner une solution durable comme la solution de notre Dieu l'éternel donc nous devons être des hommes et des femmes de prière quand nous lisons au verset 17 bon là c'est juste pour montrer comment Daniel quand il a commencé à manger seulement les légumes et ses amis il a refusé de prendre les mains qui étaient destinées au roi on leur a donné seulement des légumes et de l'eau et là on vous dit comment Dieu leur a accordé de la science de l'intelligence pratiquement sur toutes les lettres et Daniel était en train d'expliquer toutes les visions et pratiquement tous les songes donc vous voyez quand vous refusez de vous suyer vous restez pratiquement vous marchez convenablement dans la sainteté avec Dieu Dieu va vous accorder il va vous faire des faveurs Dieu va commencer à vous donner ce que vous n'avez pas parce que pour que Dieu puisse vous donner quelque chose vous devez d'abord marcher dans la sainteté c'est une des conditions un chrétien c'est quelqu'un qui doit être un saint vous devez marcher dans la sainteté tu ne dois pas tu es en train de t'essuyer puis tu vas encore chercher Dieu non notre Dieu ce n'est pas un Dieu de désordre donc nous devons marcher conformément à la parole de Dieu Daniel il avait de la connaissance Dieu lui avait accordé de l'intelligence parce que c'est quelqu'un qui cherchait toujours Dieu c'est quelqu'un qui était bien encadré il avait été bien enseigné donc toi et moi quand nous venons ici nous venons aussi chercher cette connaissance c'est en ayant la connaissance de la parole de Dieu que nous allons pouvoir marcher convenablement donc la prière c'est un autre point pour un chrétien donc nous devons marcher être des hommes et des femmes de prière on vous dit il y a prière matinale vous êtes dans les environs de l'église il y en a qui sont loin vous n'avez jamais mis pied à l'église même pas un jour pour consacrer votre journée à Dieu conquérant la prière est très nécessaire dans votre vie donc nous devons être des hommes et des femmes et comme je vous disais Daniel lui c'était un homme qui priait beaucoup donc il priait trois fois par jour et ses prières lui donnaient la force ses prières étaient en train chaque fois de les laisser dans un état de sainteté dans un état de pureté et il était en train de croître en sagesse et en intelligence qui venait de la part de l'éternel que cela soit aussi pour vous ce soir vous qui recevez cette parole mettez cela en pratique vous allez voir que notre Dieu c'est un Dieu qui donne tout le Dieu que nous prêchons ici c'est ce Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies donc tout ce que tu vas chercher cherche-le auprès de l'éternel parce que c'est l'éternel qui donne c'est l'éternel qui a tout Daniel n'a pas accepté là où il était chez le roi Napnesta d'aller se prosterner devant les dieux des balles il n'a jamais accepté cela et lui il priait toujours son Dieu c'est ce qui a fait que les gens ont même détesté Daniel et ils ont commencé à faire des accusations sur Daniel jusqu'au jour où le roi qui aimait beaucoup Daniel et ses amis étaient affligés et on a décidé d'aller jeter pratiquement Daniel dans la fournaise avec ses amis mais comme les dieux de Daniel est un dieux grand les dieux de Daniel c'est un dieux qui protège tous ceux qui les craignent Daniel et ses compagnons ont été protégés et les rois quand il est allé pratiquement dans la fournaise là-bas pour voir il avait vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était avec les Daniel et ça ce n'est pas pratiquement notre histoire juriste seulement il a fait sortir Daniel de là quand Daniel est sorti il n'avait rien lui et ses compagnons et depuis ces jours-là le roi a demandé à ce que on commence maintenant à adorer les dieux de Daniel l'esprit qu'on peut acclamer pour le Seigneur Daniel était un homme de prière un plus que conquérant doit être un homme de prière si j'ai lu le verset je prends un peu Daniel Daniel 2 le verset 20 Daniel prie la parole et dit béni soit les noms de Dieu d'éternité en éterrité à lui appartiennent la sagesse et la force c'est lui qui change les temps et les circonstances qui renverse et qui établit les rois qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence il révèle ce qui est profond et caché il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui Dieu de mes pères je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé et ce que tu nous as révélé le secret du roi Amen le roi a fait son secret il avait fait son secret mais il était en train de chercher à ce qu'on puisse expliquer cela Daniel s'est tourné vers son Dieu il s'est mis en prière il a commencé à prier et Dieu lui a révélé cela et Daniel est allé révéler cela au roi c'est ça la différence entre quelqu'un qui prie et quelqu'un qui ne prie pas parce que lorsque nous sommes en prière Dieu nous révèle ce qui est caché si tu pars chez les mifoum ou tu n'as pas vu que tu es à l'endalande si les mifoum tu as connaissance ce n'est pas que tu m'as tralala mais tu as fait un peu peut-être que tu as fait un tout ma trique pour te mettre dans l'espoir mais tu attendras longtemps tu vas commencer à vivre seulement dans les désordres n'allez pas vous suyer en allant chercher les idoles venez auprès de l'éternel car c'est là qu'il y a la solution Jésus est là il a la solution il a ta solution à toi ton problème chez notre Seigneur Jésus Christ ce n'est rien parce que lui-même à la croix il a déjà pris ton fardeau à la croix où il est monté il est monté avec ta réponse donc si tu as des problèmes apprends à être un homme et une femme de prière apprends à te mettre à genoux dans ta maison à te mettre à genoux à l'église implore à l'éternel il va te donner des solutions Daniel connaissait les secrets parce que il était instruit il avait la connaissance toi et moi si nous venons dans cette église c'est parce que nous venons chercher cette connaissance nous voulons nous venons chercher la vraie information donc nous devons croître nous devons quitter de l'état des bébés spirituels et aller à la maturité ça on nous en a parlé le dimanche papa a dit nous ne venons pas à l'église pour rester à l'état stationnaire tel que nous étions quand nous sommes arrivés ici nous étions des bébés spirituels mais Dieu nous a mis au pied de notre papa pour avoir la connaissance pour nous apporter la science parce que c'est en lui au-dedans de lui qu'il a mis la sagesse donc toi et moi lorsque nous venons ici nous venons chercher cette connaissance et c'est dans la connaissance de la parole de Dieu que nous trouvons tout ce que nous sommes en train de dire ici donc soyons des hommes et des femmes de prier ici Daniel il bénit le nom de Dieu il est en train de glorifier son Dieu pour tout ce que Dieu fait donc quand Dieu fait quelque chose pour toi tu dois s'en bas et glorifier donc dans notre vie dans notre marche chrétienne chaque fois que Dieu fait quelque chose nous devons le glorifier et la gloire est à l'éternel chaque jour de notre vie nous devons chercher à glorifier Dieu si Dieu fait que tu puisses croître aujourd'hui je suis là on m'appelle ancien je suis arrivé à croître spirituellement je suis là devant vous ce n'est pas que je dois je dois me glorifier je dois chercher ma gloire je ne suis rien je ne suis qu'un instrument celui que nous devons glorifier c'est le Seigneur Jésus Christ parce que toi et moi nous savons où il nous a sortis je connais mon parcours je sais comment j'ai mené ma vie le Dieu qui me parle chaque jour c'est Dieu là-bas il connait ce que je suis il connait où je vais parce que lui il voit tout lui il connait tout la parole de Dieu déclare qu'il te connaissait même avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère oh notre Dieu extraordinaire est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu donc nous devons apprendre à glorifier notre Dieu comme Daniel Daniel a glorifié Dieu parce que ce n'est pas par son intelligence l'intelligence que Daniel avait acquis elle était venue des dieux il a glorifié son Dieu il a été vainqueur comment est-ce que Daniel a été vainqueur parce que si vous lisez je crois que ça doit être dans Daniel 3 voyons un peu 28 et 29 oui Daniel 3 28 nous lisons Nebuchadnezzar prit la parole et dit béni soit les dieux de Shadrach de Meshach et d'Abdel Nébou lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu de leur Dieu donc ici c'est le roi maintenant qui commence à vanter Daniel et ses compagnons il a dit mais ces gens Daniel et ses compagnons ils ont refusé de livrer leur corps c'est-à-dire de s'essuyer ils n'ont pas accepté de s'essuyer ils n'ont pas accepté d'aller se prosterner devant les dieux étrangers ils n'ont pas accepté de manger les mets qui étaient essuyés parce qu'ils ont voulu rester dans la droiture rester fidèles à notre Dieu et le roi dans la suite quand nous lisons les versets 29 on dit ceci voilà ce que dit maintenant le roi voici maintenant l'ordre que je donne tout en à quelques peuples nations ou langues qui n'appartiennent qui parlera mal du dieu des Shadrach des Meshach et d'Abed-Nego sera mis en pièce Amen Amen vous voyez maintenant le roi ici il a reconnu la grandeur des dieux des Meshach des Shadrach donc il a reconnu la grandeur de ces dieux là-bas et il a donné l'ordre que quiconque dure du mal de ces dieux là sera mis en pièce et toi mon frère ma soeur là où tu te promènes est-ce que chaque jour tu dis du bien de ton dieu est-ce que chaque jour tu proclames ton dieu comme ces païens qui ont reconnu le véritable dieu est-ce que tu le fais là où tu es Daniel a été élevé Daniel a été victorieux parce qu'ici maintenant le roi commence à les vanter il vante et il est en train d'élever le roi de Daniel et ses amis c'est pour dire que Daniel il a vaincu le roi amen Daniel est devenu plus que vainqueur à cause de sa conduite à cause pratiquement d'avoir refusé de s'essuyer à cause d'être resté toujours en prière et de glorifier son dieu Daniel a atteint la dimension des vainqueurs il a vaincu et il a convaincu le roi le roi maintenant a accepté et il a ordonné qu'on commence seulement à adorer les dieux de Daniel est-ce que nous pouvons encore acclamer notre dieu donc Daniel n'a pas cherché un autre dieu Daniel n'a pas cherché sa gloire mais il a cherché tout simplement la gloire de notre dieu éternel donc il a voulu tout simplement montrer au dieu qu'il n'y a pas un autre dieu à part notre dieu éternel donc un dieu qui fait vraiment ce n'est pas un dieu fait des mains d'or et voilà un peu comment nous devons marcher donc là où tu es toi et moi nous devons être des imitateurs des derniers j'ai pris un autre vainqueur j'ai pris un autre exemple c'est l'exemple de Josué si nous prenons Josué 23 nous lisons le verset 6 et 7 Josué 23 voilà on peut lire là-bas appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse sans vous en tourner et vous en détourner ni à droite ni à gauche 7 ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous ne prononcez point les noms de leur dieu et ne l'employez point en jurant ne les servez point et ne vous posternez point devant eux Amen ici c'est Josué qui est en train d'exhorter les enfants d'Israël Josué se voyant dans la force de l'âge il a vieilli il sent sa mort venir alors maintenant il appelle les enfants d'Israël il appelle les anciens il appelle les juges il appelle pratiquement les officiers militaires tous ces gens-là avec les enfants d'Israël ils commencent maintenant à les rappeler comment ils doivent marcher avec leur dieu ils demandent à ce qu'ils puissent observer tous les commandements que l'éternel a donné à votre père Moïse donc de les observer démarcher en mettant en pratique cela est-ce que là où tu es tu mets en pratique la connaissance qui t'est donnée à travers la parole de Dieu observe-toi là où tu es comment est-ce que tu marches il leur demande de ne pas s'essuyer ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous donc les gens qui étaient essuyés qui étaient restés avec le peuple d'Israël il a demandé de ne pas se mêler avec ces gens parce que si vous vous mêlez avec des gens pourris vous serez aussi pourris moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui se dit chrétien mais qui se promène avec un ivron et que lui ne boit pas en tout cas mon retour parce que maintenant vous mêle malgré il n'y a pas pour un canice il n'y a pas pour un canice j'aime il n'y a pas pour un homme pour une bataille qui en est pour des gens mais vous mêle Let apprendre pour une pour une pour une pour une donc ce que dit la parole de Dieu là ce qu'on vient de lire ici il ne faut pas vous mêler avec ces peuples qui est suyé si tu te mêles avec eux tu seras aussi suyé, tu seras impur toi tu es une fille chrétienne tu es une fille chrétienne tu es une fille chrétienne tu es un homme qui est prostitué tu es un homme qui est prostitué enfant de Dieu fouillez du milieu de ces gens là fouillez et venez dans la maison de l'éternel venez chercher la connaissance mon peuple péri par manque de connaissance qui est qui est ce qu'on appelle Maman est vivée 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 ne vous souciez pas évitez de vous suyer fouillez du milieu d'eux Josué demande aux enfants d'Israël de ne pas se suyer de ne pas se mêler avec ces peuples là de ne même pas se prosterner devant leur Dieu parce que si tu te prosternes devant un Dieu étranger notre Dieu c'est un Dieu jaloux tu peux être là, tu pries tu demandes chaque fois qu'on a pu tu abandones le Seigneur Jésus Christ tu ne marches pas avec lui quand tu es à l'église tu fais semblant pour qu'on voit qu'on est chrétien mais quand on a tourné mon frère, ma soeur il est grand temps d'échanger la parole de Dieu est claire donc Josué a demandé aux enfants d'Israël encore une fois j'insiste il a refusé à ce que les enfants d'Israël puissent s'essuyer et si nous lisons dans le verset 11 vous pouvez un peu nous mettre le verset 11 toujours Josué 23 le verset 11 il dit ceci veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'éternel votre Dieu et si c'est pratiquement une prière quand on dit veillez sur vos âmes il est en train de demander à ce que vous puissiez être des gens de prière parce que quand on est un homme et une femme de prière on est en train de veiller sur son âme on protège son âme l'âme est en contact pratiquement c'est du spirituel Dieu te parle il parle à ton esprit il parle à ton âme dont vous devez veiller sur vos âmes et c'est lui qui veille sur son âme aime l'éternel donc il aime l'éternel ton Dieu quand on appelle mon frère, ma soeur veille sur ton âme sois une femme et un homme de prière dans mon goût à ton esprit 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 on te dit jamais si tu viens sincèrement devant Dieu tu viens pur tu es sain tu n'es pas suyer Dieu va te suyer les larmes qui n'a pas ta solution mon peuple périt par faute de connaissance la connaissance il faut l'acquérir à l'église tu peux te dire depuis que je viens à l'église j'ai pris mais je n'ai pas de solution oui c'est en venant à l'église qu'on va te dire pourquoi il n'y a pas de solution ne crois pas seulement qu'on a créé il y a beaucoup d'histoires qui peuvent faire que la solution ne vient pas parce que la même Bible nous dit les fautes de nos parents sont frappées à la troisième et quatrième génération des enfants c'est à dire tu peux avoir une malédiction qui te poursuit parce que tes parents avaient commis tel forfait mais si toi tu n'as pas la bonne information tu ne sais pas maintenant comment sortir de cette malédiction mon frère venez à l'église c'est là où il y a la connaissance c'est là où il y a la vraie information lisez la parole de Dieu ayez l'habitude de lire la parole de Dieu à la maison où vous êtes à votre travail de temps en temps prends ta Bible tu peux prendre la parole de Dieu tu commences à méditer d'ailleurs c'est là où Dieu parle quand vous êtes quelque part en Brustaba vous êtes vraiment présents du Seigneur Dieu vous parle toujours Amen nous allons terminer avec un autre exemple j'ai pris l'exemple de Esther nous allons prendre Esther 3-2 Esther 3-2 nous lisons tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Amman car tel était l'ordre du roi à son égard mais Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternaient point cette histoire est très bien connue de Mardoché qui était l'oncle de la reine Esther vous savez ce qui s'est passé Anand a usé pratiquement de son pouvoir pour mater les juifs comme son peuple était en train de se prosterner lorsqu'il passait il voulait que les juifs fassent aussi cela mais Mardoché comme lui il marchait avec le dieu véritable il n'a pas voulu s'essuyer il n'a pas voulu se prosterner devant un homme parce qu'il savait qu'il a un dieu grand un homme il est fait de la poussière de la terre il ne pouvait pas se prosterner se mettre à Jérôme il a refusé et qu'est-ce qu'Anand a fait Anand a comploté pour que on arrive pratiquement à tuer les juifs il a demandé une faveur au roi de façon à ce que on arrive à éliminer pratiquement tous les juifs donc nous pouvons lire dans Esther 4 15 à 16 donc vous pouvez lire là-bas il est écrit ceci Esther envoya dire à Mardoché va rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant trois jours ni la nuit ni les jours moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes puis j'entrerai chez les rois malgré la loi et si je dois périr je périrai ici c'est toujours l'exemple là où j'ai dit d'où rien la force d'un conquérant j'ai dit il y a beaucoup de points mais j'ai pris juste quelques points j'ai dit un conquérant pour qu'il soit donc pour être conquérant nous devons éviter dans notre marche chrétienne de nous souiller Mardoché a refusé de se souiller il a refusé de se praterner parce qu'il avait un Dieu il avait un Dieu puissant qui est notre Dieu l'éternel il a accepté de rester fidèle à Dieu mon frère ma soeur sois fidèle à ton Dieu marche dans la fidélité tu verras la main de Dieu et pour concrétiser donc pour renforcer encore son état la reine Esther a demandé à ce que tous les juifs puissent entrer en jeûne donc qu'ils entrent en prière il a dit aller prier donc la prière est très nécessaire pour un chrétien un chrétien ne peut pas marcher sans la prière tout ce que nous faisons nous devons l'accompagner avec la prière quel que soit le problème que tu as tu dois toujours être un homme de prière Dieu on parle avec lui dans la prière Dieu est là il nous répond à travers sa parole si tu n'as pas l'habitude de parler avec Dieu où auras-tu des solutions ne va pas chercher des solutions chez des hommes l'homme n'a pas de solutions à te donner les solutions de l'homme ce sont des solutions éphémères il y a des solutions il y a des solutions si vous pensez vous avez besoin de ma coute on a plus de problèmes on a plus de problèmes on a plus de problèmes à nous de ma coute mais oh on a plus de problèmes de mon âme à ce point il y a des choses et que la prière il y a des choses mais à ce moment il va falloir il y a des choses Pouvez-vous la réponse et nous avons la réponse. J'irai un troisième réponse et nous avions la réponse. Et je viens de dire que nous soyons un coach. Alors, je suis pas jouée! Je suis je suis en train de me tromper de reprimer le cas, mais quand nous sommes là, nous avons donc l'option de l'homme, Où le Mungu, là où tu investis Par tes dîmes Par tes offrandes Par tes actions de grâce Les jours que tu vas manquer, tu te mets à genoux Mon amour dirait à Mungu Mungu, tu n'as pas de solution Mungu, tu n'as pas de solution C'est ça notre Dieu Notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute C'est un Dieu qui parle Il répond et il donne des solutions concrètes Chez Dieu, il n'y a pas de demi-solution Mungu, tu n'as pas de solution Donc nous devons nous appuyer Sur notre Dieu Nous devons nous appuyer sur Jésus Christ Gloire au Seigneur Donc Esther et Mardoché Se sont mis en prière Ils se sont appuyés Sur Dieu parce qu'ils savaient que Par la prière, il y aura une solution Par la prière, il y aura la victoire Parce que le diable Pour le vaincre Pour vaincre le péché Il faut être un homme et une femme de prière Donc nous devons combattre par la prière Pour que nous arrivons à être victorieux Et quand nous regardons A la fin Qu'est-ce que Mardoché A eu ? Mardoché a été élevé A la place d'Anne, n'est-ce pas ? Anne a été pendu Et Mardoché a été élevé Et là c'est Pour la gloire de notre Seigneur Donc nous devons apprendre à glorifier Dieu Dans tout ce que nous sommes en train de faire Gloire au Seigneur Il y a tant d'exemples Nous ne pouvons pas Terminer pratiquement Tout aujourd'hui Tout ce que je veux dire Lorsque nous sommes Des hommes et des femmes Des prières Vous allez voir que nous allons changer notre environnement Si vous êtes des hommes et des femmes de prière Vous allez impacter les milieux dans lesquels vous vivez Vous verrez que les gens Qui seront à vos côtés Suite à votre comportement À votre façon de marcher avec Dieu Ces gens-là vont aussi changer Allez annoncer la parole de Dieu Nous pouvons l'annoncer En mettant en pratique Tout ce que nous sommes en train de faire Il y a un message Il y a un message Jacques, allez et faites de toutes les nations, mes disciples. Voilà la parole de l'éternel. Nous allons entrer à prier, nous allons conduire, nous allons nous mettre debout. Pour que nous puissions entrer à prier, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour cette merveilleuse parole? Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour cette merveilleuse parole? Gloire au Seigneur. Bien aimé, nous voulons prier. On nous a parlé de Daniel. Daniel, en lisant la Bible, vous allez comprendre que la force de Daniel, la Bible déclare qu'en lui, il y avait un esprit supérieur. Si vous avez l'esprit supérieur, vous n'allez pas vous souiller. Avec l'esprit supérieur, vous n'allez pas vous prosterner devant n'importe quoi. Voilà pourquoi j'aimerais que tu commences à taper les mains, à dire à Dieu que Dieu te donne un esprit supérieur. Partout où que tu sois, que l'esprit supérieur soit sur toi, priant au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Je demande à Dieu de t'accorder, que Dieu te donne un esprit supérieur, afin que tu puisses vaincre, afin que tu ne puisses pas te prosterner devant n'importe quoi. Éternel Dieu, Père tout puissant, ce soir, ô Dieu, nous voulons que tu nous donnes, Seigneur. Donne-nous un esprit supérieur. Donne-nous un esprit supérieur. Donne-nous ce soir un esprit supérieur, ô Dieu, pour que l'on ne puisse pas, Seigneur, nous souiller. Pour que l'on ne puisse pas, Seigneur, se prosterner devant n'importe quoi. Éternel Dieu, tout puissant, nous avons besoin de cet esprit, nous avons besoin de cet esprit, nous avons besoin de cet esprit. Donne-nous, Seigneur Dieu, que l'esprit supérieur soit sur nous, que l'esprit supérieur soit sur nous, que l'esprit supérieur soit sur nous, que l'esprit supérieur soit sur nous. Sous-titrage Société Radio-Canada